Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler patch et j'espère que vous avez une grosse CB Et sinon, comme tout le monde, vous allez pleurer avec le nouveau patch de Lilith spécialement fait pour les méga baleines et éclater leur chiffre d'affaires Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, si jamais vous voulez un autre lien, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre sur le Discord, on est bientôt 4000, ça fait bien plaisir Les amis, commençons tout de suite Alors in-game, on n'a aucune info pour le moment, Kevin ne nous a rien envoyé de traduit On n'a qu'une version anglaise, on a eu une communication sur le Facebook, sur le Discord et le Twitter aussi pour nous dire qu'on allait avoir une nouvelle mise à jour la 1.066 Et si vous voulez la retrouver, il faut cliquer sur Rock et aller sur le site directement de Lilith sur leur forum où ils mettent toutes les infos Regardez, donc c'est en anglais, on va évidemment la traduire et vous allez voir, ça va faire très mal Donc on est sur une nouvelle mise à jour, l'update 1.066 Gaining for the top, donc c'est une nouvelle mise à jour On est en cours, comme il le précise sur le Facebook officiel Actuellement, on est sur la 1.065 dîner de réunion Et on arrive sur la 1.066 visée le sommet Gaining the top Elle sera chez nous le 16 février à 6h UTC, soit 7h heure française Le 16 février, c'est dans une semaine, c'est jeudi de la semaine prochaine Normalement, entre temps, on devrait également avoir les events de la Saint-Valentin On les a tous les ans, il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas Alors regardez ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour Et vous allez voir, encore une fois, Lilith a décidé de largement avantager les baleines Puisque, comme vous l'avez peut-être remarqué, nos amis les baleines sont tristes Avec le nouveau système d'armement, ils ne peuvent pas claquer des gemmes en masse Ils peuvent juste acheter quelques petits bundles Mais ils ne peuvent pas, avec des gemmes, essayer d'avoir les meilleurs items Et malheureusement pour eux, des freeplayers peuvent, avec de la chance Avoir des meilleurs items que c'est peut-être le seul moyen ou le seul moment dans le jeu Où des freeplayers peuvent avoir, avec de la chance, mieux que les méga baleines Regardons donc les premières informations qui nous sont directement données par Lilith Donc on n'est pas sur du leak, on est donc, il y a un nouvel, le point 1 Un nouvel event qui va arriver, qui ne va pas permettre une compétition Donc inter-alliance Alors qu'est-ce que c'est pour une compétition inter-alliance ? C'est assez flou, on n'a pas beaucoup d'informations à ce stade-là Ils nous disent juste que ça va être une nouvelle façon d'affronter d'autres alliances Il va avoir des quêtes à terminer avec notre alliance Et comme d'habitude, Lilith s'enflamme des tonnes Rappelez-vous, les colossaux tas de gemmes qui nous donnaient Nous permettent d'affronter donc des alliances Terminent des quêtes avec notre alliance pour obtenir des tonnes de récompenses en jeu L'événement est récurrent et il suffira de consulter le calendrier in-game Donc ils nous disent un peu plus, on peut gagner Donc on peut signer cet événement, on peut s'inscrire à cet événement avec notre alliance Il est seulement ouvert, donc accessible plutôt qu'ouvert Il est seulement accessible aux alliances qui sont en saison de conquête On va pouvoir gagner des points avec notre alliance pendant les events En complétant des quêtes, en accomplissant des quêtes On augmente le total de points de notre alliance Ce qui augmentera le classement de notre alliance Bon, il y a besoin d'affaires, maths sup pour s'en douter Le point 3, cet événement est divisé en 5 ligues Rappelez-vous, Osiris, c'est que 4, maintenant on a 5, c'est normal Il y a les royaumes en 3000 qui sont très récents Le premier take, le first time Alors le première partie de cet événement sera pour les alliances Alors c'est un peu coupé Qui seront placées en ligue bronze Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire par défaut Toutes les alliances seront dans la même ligne Seront classées dans la même ligne Ah non, ok Toutes les alliances qui seront dans la même ligue Seront affectées à des groupes de manière aléatoire Basé sur notre rang On pourrait être promu et changé de ligue Un peu à la Champions League comme en foot Et à la fin de la promotion de la ligue On peut être soit maintenu dans notre ligue Soit promu dans une ligue supplémentaire Soit descendu dans une ligue inférieure Plus on est dans une ligue élevée Plus les récompenses sont grandes Donc en gros, on va être dans 5 ligues différentes Et sur ces 5 ligues, à mon avis, il va y avoir 3 sous-ligues C'est ce que j'en comprends Parce que s'il y a 5 ligues et qu'on est placé Ah non, sinon il y a 5 ligues Et chaque ligue a un niveau Donc il va y avoir 5 catégories Donc on commence par le bronze Parce que j'aurais dit bronze, argent et or Mais il va y avoir d'autres choses Alors bronze, argent, or et sûrement d'autres catégories Au total, il y en a 5 Quand vous êtes éclaté Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être 3000 D'être un royaume jeune ou un royaume ancien Quand vous êtes dans la plus basse des ligues Vous êtes en bronze Et puis si vous montez, vous arrivez en première ligne Autant vous dire qu'en première ligne A mon avis, il y aura énormément de royaumes impériums Ça va être quelque chose à vérifier Donc déjà, ce système là On peut se dire qu'avec les alliances Une alliance comme les One V ou les 60 GT Qui sont des royaumes avec des alliances très fortes Mais une population moins grande Vont tout de même nous faire très très mal Pour l'instant, rien qui dit que ça va être trusté Que par les gros payeurs en CB On verra bien la suite Mais c'est la deuxième partie de ce patch Qui vraiment va affecter beaucoup plus de facilité Et aux baleines à présent Pour se mettre bien et nous éclater Et donc au final, avoir un meilleur classement de ligue Regardez ce qu'ils nous disent Sur le nouveau système de formation Et les optimisations ajoutées Le travel, le chemin Ce qu'on fait tous pour récupérer des rewards Déployer et l'autre partie Qui est voyager Donc là, c'est pour voyager Ils viennent d'ajouter la possibilité Ils vont ajouter la possibilité De voyager avec des gemmes Ce qui n'était pas possible jusqu'à présent Jusqu'à présent, une fois que vous étiez arrivé Au bout de vos chances de voyage Donc que vous étiez niveau 25 Avec votre bâtiment Et que vous arriviez au bout Et bien c'était fini Vous ne pouviez plus voyager C'était la loose Et vous deviez attendre Comme tout le monde Que vous ayez une méga CB Ou que vous soyez un free player C'était exactement pareil Et là, c'était très bien Et bien Lilith s'est dit Tiens, pourquoi on n'ajouterait pas La possibilité pour ceux qui ont trop d'argent De voyager avec l'utilisation de gemmes Donc pour 200 gemmes On pourra voyager Donc on ne sait pas combien de fois Ça va être limité Une fois qu'on a usé toutes nos chances de voyage Avec les points d'action On pourra dépenser des gemmes 200 gemmes à chaque fois Pour faire des voyages supplémentaires Alors, est-ce que ça va être limité Ou pas en nombre ? C'est la question qu'on se pose Pour le moment, on ne le sait pas Alors peut-être ils vont le limiter à 5 voyages À 10 voyages Peut-être ça sera un nombre de voyages par semaine Mais en attendant C'est une nouvelle fois Un avantage donné À ceux qui ont forcément Beaucoup trop d'argent Et donc beaucoup trop de gemmes Alors je vous dis ça Vous voyez que j'ai 321 000 gemmes Mais dites-vous bien Que c'est un stock que j'ai Depuis très longtemps C'est pour ça qu'il est aussi haut Et croyez-moi Je ne vais pas le claquer Dans un travel Avec des gemmes Parce que c'est trop relou À avoir des gemmes Deuxième point Ils ajoutent un nouveau windfall Donc chaque fois Qu'un voyage Donc pour chaque voyage On aura une chance D'avoir de la chance Plus on aura Plus on aura de chance Plus Alors j'ai du mal à comprendre Ce que ça veut dire Ça C'est assez flou N'hésitez pas à me le mettre On aura une chance De gagner A chaque voyage On aura une chance De gagner De la chance Donc C'est un petit peu bizarre Comme Comme traduction Ou Comme tournure C'est peut-être mal traduit De l'anglais Je ne sais pas Dites-moi ce que vous y comprenez Vous Dans les commentaires Donc plus On aura de chance Plus On aura la chance Ça se répète Plus on aura gagné D'items Dix chances Avec un L majuscule Plus On aura La possibilité Ou la chance De rencontrer Un windfall Durant notre trajet Il y a une limite De chance D'accord On a une limite De chance Maximum Par jour Et l'item chance Et reset Tous les jours Alors là Comment ça va fonctionner J'en ai strictement Aucune idée Mais on va avoir La possibilité D'améliorer Les items Qu'on va gagner Donc dites-vous bien Que ceux qui vont claquer 200 gemmes Là le nouveau système Il est clair Le problème C'était que les baleines Avec leur CB infini Devaient se plaindre De ne pas réussir A avoir Même en dépensant En achetant tous les packs A avoir les meilleurs items En termes d'attirail Du coup Lilith a créé Un double système Qui est parfait Et on va voir la suite Il y a peut-être un triple système D'un côté Ils peuvent claquer 200 gemmes A chaque fois Pour augmenter Le nombre de voyages Qu'ils vont faire par jour Et de l'autre A chaque voyage Ils vont pouvoir gagner de la chance Et améliorer La possibilité Pour eux D'avoir des items De ouf En attirail Magnifique Dernier point Sur les voyages Ils ont amélioré La description Des règles Et des commandants Recommandés Bon Pas grand intérêt Sur celle là Sauf Si ça nous dit Exactement Quel est l'avantage D'avoir un recommandant Recommandé Ou pas Ça nous permettra D'optimiser Celui qu'on choisit Pour les armements Parce que là On était juste Sur le voyage Et les formations Ils ont optimisé Les icônes D'armement Bon là On s'en fout en fait C'est juste du graphisme Ils ont optimisé Également L'apparence Dans l'inventaire Ils ont ajouté Des effets Sur les icônes D'armement Ok Optimiser Le fait qu'on puisse Les lock On peut les lock Maintenant Dans notre inventaire Optimiser le système De recycling Pour recycler Les armements Maintenant Pour recycler Un armement Ça demande Une authentification Une authentification Ouh Avec un second Mot de passe Et Ils ont optimisé Les inscriptions Ils ont ajouté Plus de détails Sur les règles Des inscriptions Ok Rien d'intéressant Là dessus Ils disent Qu'on peut Leur faire un retour Et tous les gouverneurs Qui leur feront un retour Auront un magnifique cadeau Alors pourquoi Je vous disais Donc que c'était Vraiment une mise à jour Qui est faite pour les baleines Franchement Le nouvel event d'alliance C'est énorme Il n'y a pas de soucis C'est de la balle Mais est-ce que Encore une fois Les quêtes Comment vont être faits Les quêtes Est-ce que ça ne va pas être Des quêtes Qui vont permettre D'avoir des points Et promouvoir Mettre en avant Ceux qui sont Encore une fois Le plus haut niveau Le plus Les plus forts Avec les plus Les plus gros items Plutôt que Des events Qui peuvent être Un petit peu stratégiques Parce que sinon S'ils ne mettent pas Une difficulté De ouf C'est simple On va avoir Énormément D'alliances Qui vont avoir Le même score Parce qu'ils vont réussir Tous les events Au maximum Donc est-ce qu'on aura La prime A l'activité Ou la prime A la CB Puisqu'il y a Des alliances Qui n'ont pas Forcément De méga baleines Mais qui sont Très actives Et donc Qui pourront faire Beaucoup de fois Les quêtes Et les events Et il y a D'autres alliances Qui ont Énormément De baleines Mais qui sont Moins actives Mais qui sont Plus puissants Parce que Des meilleurs Commandants Des meilleurs Items Et du meilleur Armement Donc on va voir Où Lilith A mis la frontière A mon avis Encore une fois Elle a plus Mis la frontière Du côté De la carte bleue C'est logique Ils veulent faire Du chiffre Donc mise à jour Au nouvel event Qui à mon avis En plus ça va encore Donner des récompenses De ouf A ceux qui n'en ont Pas besoin Et le deuxième point Donc la formation Du système Plutôt l'optimisation Du système De formation Avec ce double ajout Les gemmes Pour 200 gemmes Claquées par jour Combien de tours On va pouvoir faire Et bien une nouvelle fois On va pouvoir faire Plus de voyages Donc plus de chances D'avoir les meilleurs Zatiaï Et de l'autre côté Le nouvel item De chance Avec un L majuscule Qu'on pourra obtenir Plus elle sera élevée Plus on aura la possibilité D'avoir un new Windfall Alors encore une fois Je ne vois pas Ce qui se cache derrière Le windfall Mais on verra bien Si vous avez une idée Ou si vous savez N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Parce que là Pour le coup Excepté le fait Que plus on va avoir D'items de chance Plus on a la possibilité De l'avoir C'est assez flou Sur ce que ça va être Cet item Sûrement Un nouvel attirail Ou un armement Plutôt Qui est Non un attirail Non un armement Un armement C'est la même chose De toute façon L'un t'anglais L'autre t'es français Tu m'embrouille tout seul Donc un attirail D'une meilleure qualité Peut-être légendaire C'est ce qu'ils entendent Par windfall On verra bien On continue les amis Avec les KVK Puisque ce week-end On va avoir des ouvertures De ouf Alors déjà Moi mon KVK Vous le savez Pour le moment Ça avance tranquillement Il reste 47 jours 16h30 Et 21 secondes Donc dites vous bien On est encore Qu'au tout début On a évidemment A peine Les forteresses croisées Qui sont là D'ailleurs regardez La nôtre Elle est ici Elle est cachée au milieu Elle est où notre forteresse croisée Elle doit être Elle doit être quelque part Dans le tas Elle est où Elle est là Voilà Elle n'apparaissait pas On va bientôt Pouvoir la prendre Normalement Si je ne dis pas de bêtises C'est ben voilà C'est dans 7h20 minutes C'est aujourd'hui Quand vous verrez cette vidéo On l'aura déjà prise Et on l'aura Déjà bien avancée Et je vous montrerai Lundi La progression Si tout le monde A déjà fini En 3 jours La forteresse croisée De l'autre côté Donc rien de particulier Sur mon KVK Durant le week-end Mais là Où va se passer L'action ce week-end C'est très clairement Sur le KVK Du 1960 Les amis Avec le 1093 Le lourd arrive Enfin On a plus que 5 Royaume Impérium Le très très lourd Arrive enfin 16 jours 7h30 minutes Et 45 secondes Quand je vous dis Le très très lourd Je ne vous ment pas De toute façon Ce KVK C'est déjà Un KVK De dingue Une dinguerie Et donc Regardez Donc on arrive Tranquillement Sur ce KVK Je vous le rappelle Les portes De niveau 4 Ont déjà Ouvertes On va avoir Du fight de ouf On a Les 3 royaumes du nord Contre les Avec 1 Avec celui là Les 3 royaumes du nord Plus celui là Contre les 4 du sud Plus celui là Et regardez Toujours Le Rise of Fortress Le 42 Et le 86 Tiennent bien Ils ont bien réussi A bloquer la porte Et qu'est ce qui va se passer Ce week-end Et bien Ce week-end Les amis Regardez On va regarder Cette zone là Ca doit brûler Ou ça tient toujours Les mecs Ne lâchent pas L'affaire Et les royaumes N'arrivent pas A détruire Les PX34 Et les SS34 N'arrivent pas A détruire ces forteresses Maintenant c'est mort Ca va rester Ainsi Très probablement Ils n'ont bloqué Qu'une porte Sur le côté Et bien Les portes De niveau 5 Vont ouvrir Ce week-end Les amis Ils ouvriront Demain Pour l'heure exacte Je ne l'ai pas En tête Mais si vous l'avez N'hésitez pas A me la mettre En commentaire Parce que Ca va être Du très très lourd Il va falloir Vraiment être présent Dès demain Sur ce KVK Laissez tomber Ca va brûler Et pourquoi Ca va brûler Et bien Tout simplement Car comme je vous l'ai dit Comme les royaumes 42 et 86 Ont réussi à garder Cette porte niveau 5 Et bien Le 1093 Lui Pourrait Pourrait Utiliser Ce passage Venir Alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas J'en ai strictement Aucune idée Ils n'ont pas l'air en tout cas D'avoir posé De forteresse Pourtant Ils auraient pu Ah ils n'ont pas l'air Regardez Je regarde ce côté là Ils n'ont pas l'air De s'être positionné Après Ils ont encore Le temps de le faire A la dernière minute Le 1093 fait souvent ça Parce que le 1093 Qui est là Ils pourraient tout simplement Poser une forteresse là Et directement Aller ici Pour soutenir Le serveur 42 et 86 Moi je pense que C'est ce qu'ils auraient Intérêt à faire De l'autre côté Ils ne pourraient pas sortir Et aller aider le 1060 Puisqu'ils pourraient passer là On passe Ruan Ils pourraient passer Une deuxième porte De niveau 5 Là Mais ils ne pourraient pas Là Pardon Ils ne pourraient pas Après passer là Donc ça ne servirait pas A grand chose De l'autre côté On va avoir enfin Une confrontation Entre les 60 GT Au sud En Chiqui C'est là Que va être le gros On va avoir un combat Des 60 GT Face au 1365 Évidemment Qui est sorti au sud Qui s'est positionné Et là Ça va faille de ouf Et regardez Les GST et les BLN Se sont déjà positionnés Juste là Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire Un passe-muraille Et gagner encore Quelques flagues Pour arriver très rapidement Sur cette porte là Ce week-end Ça va être énorme Les amis Évidemment Je vous ferai des records Des rushs Et on en parlera Dès lundi A mon avis Ça va être loin D'être stabilisé lundi Sauf Si le 365 Écrase le 960 Ou l'inverse Mais à mon avis A ce stade là En 3 jours Ça sera loin D'être plié C'est là Qu'il faut être Ce week-end Les amis A mon avis On va même galérer Parce que tout le monde Va vouloir se connecter Et on aura le message Qui dit qu'il y a trop De personnes Qui souhaitent visionner Cette zone Et ce qu'il y avait Ce sera inaccessible Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Un excellent week-end A tous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz